La parole est à Jacques Crabal pour le groupe RADP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Nous sommes aujourd'hui invités à débattre sur l'avenir des projets d'infrastructures de transport. Ce sujet est important, c'est une préoccupation majeure pour nos habitants et nos concitoyens. Il nous donne l'occasion, Monsieur le Ministre, de faire un point d'étape approfondi sur les réflexions ministérielles actuellement menées. Ce débat permet également, pour nous les parlementaires, d'affirmer nos priorités. Ma priorité, Monsieur le Ministre, partagée avec un grand nombre de mes collègues de RDP, radicaux, républicains, démocrates et progressistes, c'est le transport ferroviaire. Je n'interviendrai que sur cette question, à travers une réflexion européenne, nationale, mais aussi des exemples locaux. S'il y a un sujet qui fait consensus dans notre pays, c'est bien la mise à disposition d'un service ferroviaire de qualité et à des prix abordables pour nos concitoyens. En revanche, les désaccords persistent quant à l'équilibre entre, d'un côté, le développement des nouvelles lignes, et notamment les lignes à grande vitesse, et de l'autre, la maintenance et le renouvellement du matériel sur les lignes existantes. Et contrairement à ce qui a pu être fait dans le passé, il n'est pas tolérable de continuer à développer le réseau sans s'assurer de son financement, mais aussi de mesurer que le développement ne se fasse pas au détriment de l'existant. Selon la Cour des comptes, le schéma national du transport ferroviaire aura un coût total estimé à 260 milliards d'euros, dont plus de 60% viendraient financer les de nouvelles infrastructures. Permettez-moi de dire qu'on a beau jeu de crier aujourd'hui à l'abandon de nouvelles lignes dont la construction n'a pas débuté, alors même que ces projets ont été annoncés sans être financés. Si la compétitivité de notre pays dépend aussi de ces infrastructures, des projets structurants comme ça a été dit, « Le bien-être de nos concitoyens, lui, dépend de la qualité des services ferroviaires qu'ils empruntent, eux, quotidiennement. » L'augmentation de 5% de la subvention attribuée à RFF en 2013 est l'un des signes de ce soutien direct de l'État pour l'entretien des lignes. Vous affirmez ainsi votre priorité, l'amélioration du réseau existant. Ça, ce n'est pas du renoncement, ça c'est du volontarisme politique. Je vous parle ici des préoccupations de ma collègue Dominique Orliac, députée du Lot. Quant à la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, cet axe ferroviaire est d'une importance majeure pour le développement local. Il dessert 32 départements et plus de 5 millions d'habitants. Or, en date du 23 janvier dernier, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer a proposé aux élus membres du comité des financeurs des études du barreau Poitiers-Limoges de réduire le trafic des 10 allers-retours quotidien à 4 allers-retours sur cette ligne. Ceci dans le seul but d'accroître la rentabilité du projet de la ligne LGV Poitiers-Limoges. Il n'est pas tolérable que de telles décisions puissent être prises sans concertation. Comme d'autres, Dominique Orliac souhaite qu'un schéma directeur national de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse soit établi dans le but de structurer la modernisation de cette ligne. Ceci est un premier exemple de la nécessité d'apporter une plus grande attention au réseau existant. Un autre exemple, Monsieur le Ministre, est issu de ma région, département de l'Aisne, en tant que député mais aussi en tant qu'élu local. J'ai pu constater les conséquences de la construction d'une ligne à grande vitesse, la LGV Est européenne. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause son utilité, puisqu'elle se fait que de traverser sans s'arrêter notre territoire. Par contre, elle a entraîné une dégradation des services sur d'autres lignes, principalement pour la desserte Reims-Château-Thierry dans les deux sens. Malgré les efforts d'une part de la région Picardie, pénalisés par de faibles moyens financiers, surtout depuis la suppression de la taxe professionnelle, et aussi de l'engagement de la SNCF, je suis très régulièrement interpellé par le manque d'entretien et de la régénération du matériel sur certaines lignes, desservant les villes de ma circonscription, en particulier Château-Thierry et Villers-Cotterêts. Ces problèmes sont particulièrement saillants en période de grand froid, mais pas nécessairement. Pas plus tard que ce mois-ci, la moitié des locomotives en service sont tombées en panne. Ce matin encore, le comité des usagers m'interpellait que des rames de train manquaient, ce qui oblige les usagers à se serrer dans les rames restantes. Des retards sont également constatés. Il n'y a rien de plus exaspérant que de perdre du temps en raison d'incidents techniques qui pourraient être évités si le réseau était correctement entretenu. Il n'y a rien de plus exaspérant que de manquer d'informations en cas de retard ou d'annulation de train. Tout cela sans oublier le coût du transport. Malgré les efforts de la région Picardie qui prend en sa charge près de 40% des frais de transport, il faut compter 193 euros pour l'abonnement pour le pass ER Picardie en seconde classe et 350 euros pour ceux qui voyagent en première classe au départ de Château-Thierry. Alors que les salaires, eux, n'augmentent pas. Payer pour un service public de transport de qualité, c'est naturel. Mais payer toujours plus pour un service qui se dégrade et provoque des perturbations professionnelles et familiales, ce n'est plus acceptable. Voilà la réalité, Monsieur le Ministre. Je sais que vous la connaissez et merci de la prendre en compte. Mais je sais aussi que ce formidable chantier auquel vous vous attelez prendra du temps. Cependant, il faut que les efforts s'intensifient tant que la qualité du service ne sera pas au rendez-vous. Par ailleurs, je voudrais aussi vous dire que la maintenance du réseau crée des emplois. Elle contribue à l'émergence de nouvelles techniques et donc de nouveaux métiers. Les formations dans ces métiers des travaux ferroviaires se multiplient. Ainsi, je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous accompagner pour l'inauguration d'une école de ce type sur ma circonscription à Maisy-Moulin. Je vous invite également à venir visiter l'entreprise Voslo-Cogivert à Ferrentin-Denoy, que vous connaissez et pour laquelle vous êtes déjà intervenu pour la remise en état de la ligne Reims-Ferrentin-Denoy à la Ferté-Millon-Paris. Cette entreprise innovante est positionnée sur le marché des infrastructures ferroviaires. Elle investit dans une machine ultra performante et sollicite pour cela le soutien des pouvoirs publics par l'intermédiaire d'Oseo pour se développer sur un marché international porteur, mais aussi très concurrentiel. Nous avons encore besoin de vous, Monsieur le Ministre, sur ce dossier. Je l'ai dit, la hiérarchisation des priorités demeure une bonne approche, car même si la priorité des priorités, c'est la maintenance et le renouvellement du matériel, nous n'oublions pas le développement des lignes les plus utiles. Les lignes dont la construction a débuté doivent être poursuivies. Vous venez de l'annoncer. Monsieur le Ministre, vous avez mis en place une commission pour évaluer et hiérarchiser des projets contenus dans le schéma national des infrastructures de transport. Il me semble qu'en l'état, il faille attendre ses conclusions. Cela ne doit pas nous empêcher d'identifier d'autres leviers d'action pour à la fois étendre et améliorer la qualité du réseau ferroviaire de notre pays. La gouvernance du réseau et de son entretien constituent un de ses leviers. L'organisation et les interactions entre SNCF et RFF peuvent encore être amplement améliorées. On ne peut que regretter, par exemple, qu'il n'y ait pas d'outils en commun pour piloter la maintenance du réseau. C'est pourquoi les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste vous invitent, Monsieur le Ministre, à persévérer dans cette direction. La coordination européenne est aussi indispensable. Comme le souligne mon collègue radical, Joël Giraud, la reconnaissance du transport transfrontalier doit aussi devenir une des priorités de l'action gouvernementale. Sans raccordement transfrontalier collectif et efficace, la saturation des infrastructures routières aux frontières continuera de s'accroître. Parfois même, des territoires français ne sont accessibles facilement que via leurs voisins étrangers. La situation la plus préoccupante est celle de Brionçon, dans les Hautes-Alpes, une des principales régions touristiques françaises, dont l'accessibilité du réseau TGV dépend exclusivement de la création d'une ligne ferroviaire vers une gare italienne située à 20 kilomètres. C'est donc avec cette vision de la continuité par-delà nos frontières que nous devons penser nos réseaux et investissements ferroviaires. Ainsi, Monsieur le Ministre, vous pouvez compter sur le soutien des députés du groupe 2RDP quant à l'approche que vous avez retenue. Mettre la priorité sur le transport du quotidien et sur la maintenance du réseau existant. Hiérarchiser les projets de développement selon les performances écologiques et socio-économiques et cela dans un cadre profondément européen. Et pour conclure, bien évidemment, comme le disait Jean Lafontaine, Monsieur le Président, dans la fable, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Oui, Monsieur le Ministre, par ces temps de crise, eh bien, s'il faut faire des investissements sur les nouvelles infrastructures, il n'y a pas que l'image. Il y a d'abord et avant tout la vie quotidienne de nos habitants. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Craval. La parole est à monsieur le Président.